Radio Shalom 94.8 L'heure du goûter 17h05 et 40 secondes C'est la journée de la gentillesse Sur Radio Shalom aussi forcément On est obligé d'être gentil aujourd'hui Comment ça va Maggie ? Ça va très bien, je suis ravie, on a deux charmants jeunes hommes T'aurais pu y avoir trois, je suis là Mais toi c'est une évidence Merci Maggie, ça fait partie des meubles Voilà, c'est pas moi qui l'ai dit Je suis une chaise Comment il s'appelle, Garnier ? Garnier Garnier et Santou sont avec nous Merci beaucoup d'être là messieurs Merci de nous recevoir Avec plaisir Alors on rappelle que vous êtes tous les soirs Au théâtre de la Gaîté Montparnasse Du mardi au samedi A 21h pour cette pièce Les grands moyens Que j'ai vu, ça se passe bien ? Ça se passe très bien Vous vous éclatez, ça se voit ? On s'éclate, on est très heureux De jouer cette superbe pièce Et c'est pas parce qu'il faut le dire qu'on le dit On a choisi cette pièce parce qu'elle est démente La mise en scène est démente Les actrices sont déments Il n'y a que les comédiens qui ne sont pas terribles Ils sont bons aussi, je vous confirme Il y a encore un problème Vous devriez aller voir cette pièce C'est à 21h au théâtre de la Gaîté Montparnasse C'est cool comme quartier en plus Ça vaut le coup Tu dis ça pour les japonais ou pour les sex-shops ? Pour les deux Pour les japonais qui vont dans les sex-shops Les sex-shops japonais Vous êtes à la télévision aussi On va en parler tous les samedis à 19h Dans le Ondar Show sur France 2 Mais avant, on va quand même parler de vous deux Vous vous connaissez depuis longtemps Vous êtes sur scène depuis longtemps Combien de temps ? On se connaît depuis l'âge de 7 ans Vraiment ? Ça fait 25 ans 25 ans qu'on est potes Vous avez 39 ans, c'est ça ? Deux ans, oh là là C'est pas facile Il est nul, il est nul Et on bosse ensemble depuis 7 ans C'était notre chiffre fétiche D'accord, ok Vous avez fait un two-man show à la base ? Oui, exactement On a commencé par faire des sketchs Qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres On vient du théâtre à la base en fait On a choisi C'est pas avec Le duo ne s'est pas créé sur deux potes d'enfance Qui ont déliré Qui se sont dit On a toujours voulu faire ça Et puis voilà On a pris des cours de théâtre Notre optique est d'être acteur, comédien, etc Et tout L'humour, les sketchs Et la connerie ambiante a toujours fait partie de notre pain quotidien Et après, donc à peu près 3 ans de projet Chacun de son côté Sans travailler ensemble Vraiment limite C'est pas qu'on s'évitait Mais on ne voulait pas que le travail gâche l'amitié Et vice-versa D'accord Et un jour, on s'est dit Tiens, est-ce qu'on n'essaierait pas d'écrire des sketchs ? Et dès qu'on a mis le nez là-dedans Il s'est passé quelque chose C'était la bonne idée Oui, c'était la bonne idée Vous connaissez par cœur ? Je crois qu'il y a un bouton que Cyril ne soupçonne pas Dont je ne t'ai jamais parlé Alors, est-ce que tu pourrais nous en dire plus justement à l'entente ? C'est lui qui est né dans ton caleçon Voilà, mesdames et messieurs Ta femme m'en a parlé par contre À la radio, voilà, je vais le montrer Je le montre Oh mon dieu, c'est horrible Non, c'est pas vrai C'est horrible Alors justement, je me vois si vous connaissez par cœur Et c'est un questionnaire pour, je ne sais pas Parce qu'en fait, j'aimerais parler mais je ne le souviens même plus Non parce que c'est très compliqué Est-ce que gagner sans tout ? Oui, alors que sans tout, ne sans rien Voilà, exactement Est-ce que gagner sans tout lorsque tu lui mens ? C'est pour sans tout ? Est-ce que gagner sans tout lorsque tu lui mens ? C'est dur, c'est très compliqué Je le sens quand tu me mens Ah, est-ce que gagner sans tout quand tu lui mens ? Quand Guillaume mens, je pue, oui Oui, 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 en train de se dire Non, 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 quand je lui dis qu'il est très bien sur scène, il me croit Non, non, il... Est-ce que gagner sans tout de suite lorsque tu trompes sur scène ? Quand je me trompe Quand tu trompes de réplique sur scène, est-ce qu'il le voit ? Mais tu n'as pas entendu parler de moi, je suis une vraie machine Guillaume, je ne trompe jamais de réplique Je suis une vraie machine, je suis un disque dur, je te jure Parce que moi, attends, moi je vous ai vu sur scène Bon, on ne s'évit pas que vous vous trompiez, mais vous-même vous rigolez Alors, vous avez un petit sourire On le sent quand on est habitué à aller au théâtre, comme toi certainement Qui voit beaucoup de pièces, c'est vrai que de temps en temps Quand il y a un truc qui se semble et tout Si on regarde bien la paupière des acteurs On sent qu'il y a un petit moment de fébrilité qui est assez jubilatoire Oui, c'est possible Sans tout, est-ce que gagner se sent tout petit devant toi ? Comme tout le monde finalement Non, c'est à moi qui pose la question Ah bon, pardon Est-ce que moi je me sens tout petit devant toi ? Oui, c'est ça C'est pas à moi de répondre alors Non, mais comment encore ? Parce que tu mesures combien à gagner ? 1m90 Et toi, 1m ? 70 Voilà Finalement, c'est pas petit à 1m70 Non, non, non C'est lui qui est très important C'est lui qui est très important C'est lui qui est grand Je me souviens, au Festival d'Avignon, de temps en temps, il y a des gens qui très gentiment nous demandent des photos, des autographes à l'après notre spectacle Et je suis assis à la table en train de griller quelque chose pour une jeune fille Qui me dit, vous savez, moi aussi, je sais ce que c'est d'être petit, je crois qu'on fait la même taille D'instinct, je la regarde et je fais, je crois pas Vous me direz combien elle me fait, 1m52 Alors, je me suis levé, elle m'a fait, mais c'est de l'arnaque, vous êtes pas petit du tout Je fais, non, je faisais C'est lui qui est grand C'est vrai que souvent on vous compare l'un et l'autre avec votre taille En tout cas, vous êtes sympathique, ça n'a rien à voir Est-ce que vous sentez sans la mauvaise ambiance dans une émission généralement ou pas à gagner ? Est-ce que sans tout, sans la mauvaise ambiance ? Je comprends rien Non non plus, je comprends pas mes questions Est-ce qu'il sent la mauvaise ambiance dans quelle émission ? Aujourd'hui, là, par exemple, dans cette émission-là Ah ouais, là, il se fait chier Il a 100 mères l'ambiance Heureusement qu'il y a le goûter C'est vrai qu'on vous a offert un petit goûter, on vous a donné du jus d'orange Vous pouvez même se goûter tous les jours ou pas ? Avant d'aller jouer sur scène ? Enfin, remarque, vous jouez à 21h Oui, on joue à 21h Disons que la journée type Petit déjeuner normal, déjeuner assez solide Et vers 18h, 18h30 L'équivalent d'une moitié de repas Des vitamines, des fruits Une collation, j'aime bien ce mot Une petite collation Une collation Eh bien, on va vous faire découvrir un groupe de musique Ça n'a rien à voir non plus du tout C'est le collation J'arrive pas du tout à enchaîner Les relais, oui, les enchaînements sont très bons aujourd'hui Je sais pas ce qu'il se passe aujourd'hui Vous connaissez FM Letty ou pas du tout ? FM Letty FM Letty, ça me dit quelque chose FM Letty, oh là là Rise in the Sun Ils seront demain soir à La Cigale D'accord Magnifique Voilà, magnifique sale La Cigale Qu'ils sachent en tout cas qu'on a laissé La Cigale propre Depuis le mois de juin Qu'ils s'inquiètent pas On a juste mis un petit mot sur un mur On va leur dire On va leur dire On vous offre deux places pour aller les voir demain soir C'est exclusivement Radio Chalum qui vous offre les places 01 56 33 99 99 01 56 33 99 2 fois Restez avec nous, appelez-nous maintenant On vous prend en ligne On vous prend en ligne tout de suite après Mais calme-toi Sur Radio Chalum Non mais tu m'as eu comme ça dépourvu Tu m'as pas prévenu Bon bref 94.8 L'heure du goûter jusqu'à 18h Ils sont avec nous Garnier et Santou Merci beaucoup d'être là Merci à vous Ce goûter est fabuleux C'est un goûter des grands jours C'est moi qui ai fait les madeleines C'est vrai ou c'est pas vrai ? Non c'est vrai On a l'habitude de mentir à Radio Chalum Elle a appelé la trace du plastique Mais même ça je sais faire Elle fait les traces de plastique Elle fait les madeleines L'emballage plastique Lui code barre Et les magèques J'ai fait le jus d'orange C'est plutôt cool Vous avez vu On fout pas votre gueule ici Restez avec nous On laisse passer une courte page de publicité On revient pour parler de la pièce Les grands moyens Qui se joue tous les soirs à 21h Au théâtre de la gaieté Montparnasse A tout de suite Radio Chalum 94.8 L'heure du goûter C'est 17h15 On est ensemble Jusqu'à 18h Maggie tout va bien ? Oui ça va Comment on peut réagir sur les réseaux sociaux Maggie j'adore faire ça J'adore Hashtag L'heure du goûter LHDG LHDG En majuscule Ou sur Facebook Radio Chalum Moi j'ai tagué Non c'est l'heure du goûter LHDG Je corrige tout de suite On rappelle que vous jouez dans la pièce Les grands moyens Vous jouez depuis quand dans cette pièce ? La première avait eu lieu Le 5 octobre de cette année Donc voilà Et puis depuis 5 octobre Nous sommes aux anges Oui mais ça se passe bien C'est drôle C'est sympa On rigole On passe un bon moment Et c'est surtout très vrai On a l'impression de vivre des situations Qu'on aurait pu vivre nous-mêmes On essaye d'être très juste De ne pas être dans quelque chose de caricatural C'est tout l'intérêt de cette pièce C'est que ce n'est pas une pièce avec plein de vannes dans tous les sens Qui sont un peu gratuites On s'appuie sur des situations très concrètes Et on appuie là où ça fait mal Et d'ailleurs les personnages souffrent à certains moments Et les gens ribent Ils déchargent le malaise C'est hyper lucif Ça rit mais pas que Parce que c'est vrai qu'aussi On va Il y a des scènes de rupture Notamment de moi Avec ma chérie Enfin entre mon personnage Léo Et sa chérie Laura Qui la quitte On a bien voulu Avec l'actrice Aller chercher Là où ça fait mal Si on peut remuer les tripes de quelques jours Ça reste surtout une comédie Alors on rappelle que vous êtes accompagné de deux jeunes filles sur scène Magali Goldenair 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 Et la mise en scène d'Arthur Junior aussi Et David Roussel En binôme C'est une pièce de binôme Alors moi ce que j'ai beaucoup aimé J'ai envie de le dire J'ai l'impression que c'est une mise en scène à l'américaine Vraiment Vraiment Il y a des flashbacks Ça c'est génial Ah on va pas de la sauce C'est même pas des flashbacks d'ailleurs Venez voir ça C'est ça On est surpris tout le temps En fait Je sais pas si on peut dire à l'américaine Mais en tout cas C'est sûr que c'est très 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 moderne En tout cas Arthur Junior et David Roussel L'avaient déjà prouvé Quand ils avaient repris le carton En mise en scène Et après avec une semaine pas plus Au même théâtre de la gaieté Il y a vraiment une part de modernité Dans le regard qu'ils posent Sur la comédie bouvard Parce que ça reste Des histoires chassées croisées De couples Donc voilà Le fond n'est pas vraiment renouvelé Mais la forme est extrêmement neuve Et c'est vrai que Les auteurs Stéphane Belaïch et Thomas Perrier A l'origine C'était un film Qui ne s'est jamais tourné Et ils avaient quand même senti Qu'il y avait un super truc à faire Et donc ils ont adapté leur film En théâtre Et c'est vrai que je pense Qu'il y a des clés de film Plus de cinéma en fait Dans cette pièce Et voilà c'est de la balle en fait C'est bien il le vit bien Du coup Alec je vais y aller moi Non mais il faut que tu ailles Il faut que tu ailles Vraiment il faut que tu ailles Il s'aime bien vendre leur film Sinon je te viens Je le vends bien Parce que j'ai mon attaché de presse Derrière vous Qui me le braque J'ai un point rouge sur mon front Depuis tout à l'heure Si je ne fais pas bien Je me fais tuer En plus c'est bien fait Mais en plus c'est vrai C'est vraiment cool Moi j'ai vraiment rigolé Et je ne rigole pas tout le temps En plus Et je le dis quand je ne rigole pas Garnier Pour vous qui venez du Two Man Show Du sketch Est-ce que c'était compliqué De se mettre dans une pièce D'apprendre un texte De ne pas s'agarer Dans le Two Man Show On n'apprend pas Non mais ce que je veux dire C'est que vous l'adaptez C'est votre texte C'est vous qui êtes allé en tête Là on n'est pas auteur Mais comme disait Guillaume tout à l'heure Nous on a commencé par le théâtre On est d'abord comédien Avant d'être humoriste Et on s'est découvert une plume Quand on s'y est mis En fait on ne savait pas En disant qu'on a trouvé un stylo Et donc pour nous Non c'est notre métier On a été formé pour ça Et puis voilà on le fait Mais même dans notre Two Man Show Il y a une dimension très théâtrale On crée toujours Même dans les sketchs Qu'on peut voir Dans Demande Qu'en Rien On crée souvent des situations Très théâtrales Parce que nous ce qui nous amuse C'est de poser des situations Et de les étirer De les tordre dans tous les sens De ne pas toujours avoir Les mêmes personnages Chaque thème en fait On repart à zéro Quelle serait la meilleure idée Ou la meilleure solution Pour cette histoire là Et donc à chaque fois On essaye d'être surprenant Pour les gens Mais surtout aussi Pour nous Pour nous même Sans quoi on va vite s'ennuyer On avait joué A Deli du Deli Avec Arthur Junot Au Théâtre de la Michaudière Pendant plus d'un an Et tout Donc c'est l'aventure théâtrale Qui a commencé Le théâtre ça vous branche Quoi vraiment Ah mais complètement C'est fabuleux le théâtre C'est vraiment différent En sensation De ce qu'on peut vivre Avec notre Two Man Show Mais on aime avoir Des partenaires On aime cette ambiance De groupes De troupes Le travail Avec les metteurs en scène Tout ça c'est Un peu comme Vous faites dans le Ron d'Archaud Finalement Vous faites une troupe C'est pas la même chose Vous faites des sketchs Encore Parce que dans le Ron d'Archaud C'est une somme d'individus C'est pas un groupe A la base On était tous dans notre coin Puis on s'est retrouvé Sur On ne demande qu'à en rire Alors que là On crée tout le projet ensemble Sur une pièce Et ça c'est très plaisant Et le cinéma Voilà finalement Bah écoutez hier Nous avons tourné Avec Catherine Deneuve Et Carole Bouquet Voilà c'est ça On a enregistré Le gala de l'union Et qui sera diffusé Pendant les fêtes On a fait un sketch avec elle C'était très drôle Et on a réussi Elles nous ont offert Deux minutes de leur temps Et on les remerciera Jamais assez pour ça Catherine Deneuve Et Carole Bouquet Et en plus On les engueule Donc c'était absolument magique Donc on fera jamais de cinéma Moi j'ai ma réponse Voilà On a dû vous faire Des appels du pied déjà Stéphane Belaïch Qui prépare un film Il nous a dit Ah les gars J'ai deux flics dans mon film C'est Thomas C'est Thomas Perrier C'est Thomas Perrier pardon Qui nous a proposé De faire deux flics On verra En tout cas On a des idées aussi Dont on ne parle pas Parce que tant que Des projets personnels Peut-être à l'écriture Des projets personnels Sur l'écriture Et évidemment Si vous avez une bonne idée Ça nous intéresse Mais ce qu'il faut se dire aussi C'est que On arrive sur le Comment dire Enfin je pense qu'avec Même après deux ans Sur la fin de carrière Non justement Ça fait deux ans Qu'on est en télé Il y a beaucoup de gens Qui croient que Beaucoup de gens nous connaissent Et tout Mais ça reste assez confidentiel Tout ça Donc Quand même Depuis deux mois Ça se passe bien Ça se passe bien Mais le fait que le cinéma Ne n'ait jamais entendu parler de nous Ça ne me paraît pas aberrant C'est complètement normal Il y a les crescendo Et petit à petit Et nous sommes parfaitement disponibles Monsieur Luc Besson C'est pour vous Monsieur Gérard Junior On a passé la soirée avec lui J'espère qu'il va Mais il écoute Radio Chalum Tous les jours Bien sûr Donc il n'y a pas de problème Steven Spielberg Tu nous écoutes Le message à lui passé Vous connaissez les bébés brunes ou pas ? Bien sûr Et bien on va l'écouter Coups et blessures Sur Radio Chalum Vincent ne veut pas écouter mes civils Si on écoute ça Coups et blessures 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 Ils seront en concert bientôt Ils ont sorti leur album Comme Johnny Hallyday En même temps C'est incroyable Vous aimez Johnny Hallyday par contre ou pas ? On adore On va bien être obligés Parce que c'est le thème du sketch Du Wonder Show de la semaine prochaine Ah ouais ? Le retour du Johnny On est en train de réfléchir Pour le Wonder Show ? Ouais pour le Wonder Show Qui sera pas celui qui vient Celui d'après D'accord Vous nous annoncez ça en exclusivité En exclusivité Nous avons eu un mail De notre directeur artistique Qui nous disait Moi j'ai un appel de Montrandini Qui est en train de me dire Que je suis en train de faire un carton Merci les gars Attendez moi Je vais regarder qui m'appelle C'est ma mère Alors vous savez Que c'est la journée de la gentillesse Aujourd'hui Enfin vous le saviez pas Quand vous êtes arrivés dans le studio Mais on vous l'a dit Vous êtes sympathique Quoi qu'il arrive Donc c'est pas grave Non mais c'est tous les jours La journée de la gentillesse Voilà tu vois C'est la même phrase Quand on dit C'est la journée de la femme Pour moi c'est toujours La journée de la femme Non non mais pas à moi Non 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 Pas pareil Ah mais ça c'est vrai Tout le monde dit ça à chaque fois C'est la journée de la femme Non non je ne dirais pas ça A chaque fois Et puis c'est faux Certainement pas C'est la journée de la gentillesse Aujourd'hui Magie Oui alors du coup Je vais vous faire un petit test Pour savoir si vous êtes gentil Ah ça n'est vraiment gentil Mais oui Alors vous allez répondre A mes petites questions Gentiment Gentiment Alors vous allez vous imaginer Tous les deux Que vous êtes au supermarché Il y a une vieille dame Qui vous passe devant Ça arrive très fréquemment Ça arrive fréquemment C'est pour ça Non j'ai pris des situations Vraiment De la vie du quotidien Alors vous dites rien Mais vous en pensez pas moi C'est à dire La sanggène qu'elle est Vous hurlez J'aurais pas dit Moi aussi j'aurais dit autre chose J'ai cru comprendre autre chose au début Vous hurlez Attends ton tour Tati Daniel Bien sûr Ça je le fais gentil Mais là c'est on hurle Vous la laissez faire Mais on lui file un petit coup de pied au passage En histoire qu'elle se casse la figure Ou bien vous la laissez passer En lui faisant une petite leçon de morale Mais vous la laissez passer quand même Donc moi Dans ces cas là Je laisse passer Mais j'en pense pas moins Evidemment je fais pas de croche-pâtes Ou quoi que ce soit Mais en fait je Je regarde avec un grand sourire A la fois fatigué Je vais vraiment pas perdre de l'énergie Pour ce moment aussi anodin En me disant Mais c'est pas possible en fait Depuis qu'on me doublait En maternelle Pour aller aux coquillettes Avant moi La vie c'est ça Donc pour tout le monde Sans exception Dès qu'on a foutu les pieds Dans une cour de récré On a compris la vie D'accord C'était la cinquième C'est vrai C'est vrai On va en parler après C'est pas possible Tu me doubles les lères de rire Moi je m'en fous complètement Vraiment il y a des tas de choses Comme ça qui me glissent dessus Je supporte pas de m'énerver Toi limite tu l'encaisses D'être de mauvaise humeur Je fais comme si J'étais arrivé après Je m'en fous Vraiment Ça vaut pas le coup de s'énerver D'accord Alors deuxième question Je vais vous donner Quatre citations Vous allez me dire Laquelle vous parle le plus La première Dans votre ascension professionnelle Soyez très gentil Pour ceux que vous dépassez Vous les retrouvez Au même endroit En redescendant C'est Woody Allen Qui a dit ça La deuxième Il faut avoir le courage De préférer l'homme intelligent A l'homme gentil Ça c'est Jules Renard Tout le monde le mérite Quand on le Non je recommence Tout le monde Mérite que l'on vit gentil N'importe qui Quel qu'il soit Paul Auster Et si la méchanceté N'existait pas Il n'y aurait aucun Mérite à être gentil Et ça c'est Philippe Guéluc Qui l'a dit Moi je suis très d'accord Avec les deux premières Les deux premières Pour regarder Celle de Woody Allen Et celle de Jules Renard Et toi ? Je ne connaissais pas Celle de Jules Renard Elle est très personnelle Celle de Jules Renard C'était quoi déjà ? Il faut avoir le courage De préférer l'homme intelligent A l'homme gentil Oh non J'ai plus de respect Pour l'homme gentil Que l'homme intelligent Donc non L'homme intelligent Souvent il le sait Donc il devient con C'est vrai ça ? Ça tu te rien à compléter Vraiment C'est un vrai problème Oui j'aurais pu leur faire Dire la suite C'est vrai je ne sais pas Il mérite que l'on soit gentil N'importe qui Quel qu'il soit Paul Auster Oui ça c'est moi ça Ça c'est toi Paul Auster qui est le frère Tu sais que tu avais le droit De répondre toi aussi Tu ne veux pas répondre De la trilogie new yorkais Et toi Alex ? Moi je dirais la dernière Je crois c'était quoi la dernière ? Vas-y regarde en barre Si la méchanceté n'exitait pas Il n'y aurait aucun mérite A être gentil D'accord Oui c'est vrai ça te ressemble bien Il ne faut pas attirer de mérite A être gentil Ça doit être naturel Avec l'importance Exactement Troisième question Un collègue Je suis d'accord Un collègue vous demande Un contact en fait Pour avancer les gens Imaginez que c'est un autre humoriste Qui vous dit Tiens tu peux me filer le numéro De Ruquier ? Et bien puis quoi encore ? Première réponse Vous lui faites Vous lui faites un double carrément De votre carnet d'adresse C'est à dire Ruquier et compagnie C'est à dire tout le monde Encore Je fais une fixette sur Ruquier Je ne sais pas pourquoi La troisième réponse C'est encore Mais bon Allez vous lui donnez quand même Ou bien vous lui donnez En réfléchissant déjà A quel retour d'ascenseur Vous pourriez avoir Dans toutes ces propositions Je ne vois rien de gentil En fait Parce qu'en fait En voulant être gentil Ce n'est pas en donnant un contact Ou un truc comme ça Que la magie opère Et c'est vrai que Moi en général Je ne le donne pas Un ami par exemple Dernièrement Il voulait proposer Un projet de pièce A Arthur Jugnot Mais il m'a dit Est-ce que tu peux lui en parler Et si jamais Arthur est intéressé Tu passes par moi Etc Mais même cette amie Ne m'a pas demandé Le numéro d'Arthur Et ça j'ai apprécié Et je ne l'aurais pas donné non plus Parce que En fait ça ne sert à rien Ce n'est pas de la gentillesse C'est juste que C'est absolument pas C'est comme Tu vois le numéro de cette nana J'ai envie de sortir avec Mais non mon gars Il faut que tu la rencontres C'est vrai C'est vrai C'est un peu le problème de Facebook T'es d'ailleurs en ce moment Avec les nanas Tu veux qu'on en parle ? Et toi ? Non pas du tout C'est ma copine qui a des problèmes avec ça Parce que je suis plutôt beau gosse Donc j'ai une belle copine Garnier tu disais Toi donc Regarde comment il me regarde Comment t'as eu l'idée de problème Maintenant Tu as mis un sujet sur la table Qui n'avait rien à voir Avec la journée de la gentillesse Il avait besoin de parler Ça t'a gêné ? Non non mais ça m'a intrigué Je me suis dit Pourquoi il parle de ça ? Non mais c'est vrai Non mais c'est Alex Il faut pas chercher C'est vrai que les filles Se plaignent en ce moment Beaucoup de ça sur Facebook Tu parles de Enfin c'est toi qui parlais de ça De la drague De la drague sur Facebook C'est de la drague Les mecs qui sont relous Qui viennent les voir Ouais bah il faut se déconnecter Les filles C'est pas très compliqué Déjà il y a ça Puis les filles Essayez de ne pas vous faire draguer Essayez de vous faire séduire Une dernière pour la route Alors une fois de plus Votre amoureuse Votre femme Passe la soirée en réunion Avec son boss Ça c'est les boules Vous pensez purer la peau chérie Bon je vais lui m'étonner Un bon plat Avant son retour quand même Deuxième possibilité Ça va se payer très cher Troisième possibilité Vous explosez Super Ton boulot est plus important que moi Et là vous lacérez Toutes ses fringues Et la dernière Et ben tant mieux J'ai tout la part pour moi Bah nous de toute façon Le soir on est au théâtre Alors on s'en fout Non moi je suis Moi je suis Et c'est pas vraiment pour Ma soeur je suis la première La première Ouais en général Même quand elle rentre de travail Je sais pas Je suis toujours content Oh il est mignon Il est vraiment comme ça Tout le temps Ouais ouais Il est sympa Il est sympa ouais C'est vrai bien sûr Avec moi pas tout le temps Mais avec les autres Ça se férite mon chien Moi je sais pas J'ai pas écouté du tout Non mais je la sers pas Moi je suis content Si elle me dit ça Bah je dis C'est super Si c'est une promotion Et que si tu penses C'est une bonne chose Vas-y Super Parce que c'était pas dans les réponses Mais c'est pas grave Mais je donne ma réponse à moi De vrai homme gentil J'ai une dernière question quand même Je voudrais savoir aujourd'hui Dans la dernière heure là Qu'est-ce que vous avez fait de gentil ? Toi et toi et toi Dans la dernière heure ? J'ai payé un café à Guillaume Voilà pourquoi pas Et toi Guillaume ? J'ai fait des compléments Des compliments pardon De mode vestimentaire A notre adorable attaché de presse Qui est avec nous là Oh c'est mignon Voilà Et toi Alex ? Bah on va envoyer la publicité Non j'ai acheté le goûter C'est gentil pour les annonceurs D'envoyer la publicité Et puis j'ai acheté le goûter Et toi tu t'en sors pas comme ça ? Oui c'est vrai Maggie t'as fait quoi ? Mais alors moi Je vous ai posé plein de questions Pour savoir si vous étiez gentil Bah t'as fait nous avoir C'était un piège ? Non je suis très gentil tout le temps Alex C'est bien moi On va envoyer la publicité Maggie On va envoyer la publicité aussi Restez avec nous sur Radio Shalom On laisse passer une courte page de publicité Et on revient A tout de suite Radio Shalom 94 Pembe 8 l'heure du goûter Alex Darmon Avec Maggie Maggie Que j'applaudis tout seul Yes ! Je sais pas pourquoi Et Garnier et Santou Qui sont aussi avec nous Qu'on applaudit Super ambiance On est 300 dans le studio actuellement Alors on a dit Vous travaillez beaucoup Je vous en dote beaucoup aussi Vous travaillez beaucoup Vous êtes tous les soirs Donc du mardi au samedi A 21h Au théâtre de la gaieté Montparnasse Pour cette pièce Les grands moyens Vous êtes le samedi On en a parlé A 19h dans le Ondar Show Vous avez fait hier Un festival Vous avez participé Le gala de l'union des artistes Le gala de l'union des artistes Un très très beau gala Qui a pour but De venir en aide aux artistes Blessés dans la galère Dans la mouise Qui a été créé Il y a En 19h Le premier C'était en 1923 Et la première Retransmission télé C'était en 59 Donc juste un an après Que les télés soient dans Tous les foyers Et je crois que la première audience Ça fait 4,5 millions C'est une très belle soirée C'est une très belle soirée Où tous les artistes En fait sont des artistes De la télé Du cinéma Des chanteurs Et tout le monde prépare Un numéro de cirque D'accord Et se lance sur la piste Vous bossez beaucoup Pour ce numéro On a bossé comme des diables On a répété Jean-Paul Rouve Il a 4 tigres autour de lui Non non C'est pas mal Sur un fil Marie-Gélin Au trapèze Au trapèze Louise Monod Au trapèze aussi Ah ouais Ça s'envoie quoi C'est pas Bonjour les assurances Tout le monde fait ça Tout le monde fait ça Exactement avec la même Comment dire La même énergie Que le cirque demande C'est à dire Avec l'humilité ultime Parce que c'est Les circassiens Sont des bosseurs Acharnés Absolument Ils sont dans une entraide Et tout Puis le cirque C'est quand même Le premier souvenir de spectacle Qu'on a tous en tête Et tout Et quand on te dit Tu vas faire du cirque Oh la vache On se dit C'est génial Et en même temps Tu te dis Mais c'est le truc Le plus dur Et le redoutable du monde Et on a été pris en main Par ces circassiens A qui on fait un gros bisou Au passage Qui ont été déments Pendant deux mois Avec nous C'était super Vous avez travaillé Pendant deux mois Votre numéro Vous avez fait un numéro A part révélé On va laisser la surprise Un numéro d'acrobatie porté Ça sera diffusé fin décembre Pendant les fêtes de fin d'année Sur France 2 Sur France 2 C'est tous les ans C'est tous les ans C'était arrêté en 80 Et donc il a fallu 30 ans Et c'est revenu là Depuis 2010 On avait reçu le parrain L'année dernière Dont le nom m'échappait Dominique Pinot L'immense Dominique Pinot Et qui était très sympa On en avait parlé En tout cas vous avez fait ça C'est là hier Est-ce que vous avez tellement Regardé la télévision De temps en temps ou pas ? Vous êtes des hommes de télé Ou pas du tout ? Pas du tout Pas trop Je regarde un peu le matin Les infos Les clips D'accord Magui Comme ça je connais les bébés brunes Parce que je regarde Tu regardes la télé Magui Tu regardes la télé toi ? Pas beaucoup non plus Tu sais bien A chaque fois qu'on me parle D'une émission télé réalité Je ne sais même pas De quoi on me parle Donc là je vais vous donner Les audiences d'hier Tout le monde s'en fout Ah bah écoutez Non mais c'est intéressant Puisqu'on y travaille L'audience c'est un problème De producteur Pas un problème d'artiste Oui mais c'est vrai N'empêche que c'est les artistes Qui font l'audience En quelque sorte Slam hier a cartonné Slam cartonne en ce moment Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu C'est quoi ? Slam Slam ? Slam Ça slam sur France 3 Et c'est quoi ça consiste en quoi ? 4 millions de téléspectateurs Slam ? Et c'est à quelle heure ça ? C'est à 17h sur France 3 Ah ouais à 17h Bah ouais mais c'est la meilleure case horaire Et ça va dépasser C'est quoi ? C'est un jeu de mots croisés Genre pyramide Genre le truc Comme le sketch C'est plus simple C'est un scrabble quoi Un scrabble Voilà si tu veux C'est plus un scrabble On donne une définition Tu trouves tu dois mettre Mais t'es obligé de donner Les mots comme ça Parce que ça s'appelle slam Exactement Ah ouais Alors je voudrais faire un scrabble Parce que J'en ai marre de manger du rable De lapin Bon en tout cas ça cartonne C'est rentré par Cyril Ferraud Et puis hier Camping Paradis Même Cyril Ferraud Je peux dire C'est le mec qui mouche Eh ben regarde Scrabble C'est celui qui présente l'Eurovision Cyril Ferraud Avec Mireille Dumas L'Eurovision c'est un spectacle Avec des chanteurs Qui font une compétition En Europe Camping Paradis est arrivé en tête Sur TF1 hier Vous connaissez Camping Paradis Ouais of course 7 millions de téléspectateurs Il y a sur TF1 Devant Castle Sur France 2 Moi je regarde la télévision J'adore ça Et jeudi soir Il y aura une série Ça me permet de vous le dire Une série produite par Luc Besson Avec Vincent Elbaz Ça ça promet Parce que là c'est Au niveau de Même les séries de Canal Plus Avec Là c'est La qualité cinéma Vient pour la fiction Enfin Enfin la France Et enfin Ça c'est Voilà il était temps Que ça arrive Et que ça se passe Parce que C'était quand même On va vraiment voir une série Non mais moi On parle de Vincent Elbaz Quand même Ouais pour une série Six épisodes Et on parle de Luc Besson J'adore Quand c'est bien fait Moi je comprends complètement Que Vincent Elbaz Il doit faire un projet comme ça Ah j'adore J'adore Je trouve qu'il est super Et bah ça serait une série De six épisodes Qui commencera jeudi Et la deuxième saison Est déjà en écriture Bah tiens Super En plus il paraît Il y a beaucoup d'humour Dans cette série Oui 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 Carrément C'est pas que C'est pas que du flingue Du flic Et des poursuites C'est beaucoup d'humour Il y a la French touch C'est l'histoire De l'agence secret Qui doit mourir Qui n'est atteinte Une maladie incurable Et l'état lui propose Et l'état lui propose Un remède expérimental Et en échange Il doit servir l'état Pour des missions un peu spéciales Voilà C'est donc l'histoire Qui commencera jeudi Mais vous serez au théâtre En fait ça s'appelle Nikito Voilà C'est la version Ça m'a rappelé ça en plus Mais ça a l'air beaucoup plus sympa On va écouter Asaf Avidan Vous connaissez Asaf Avidan ? One day Ça vous dit quelque chose ça ou pas ? Bien sûr Vas-y chante le goût One day On va écouter le vrai Ça c'était la reprise Restez avec nous Sœur du Shalom On appellera une jeune fille Une jeune fille Qui ne sait pas qu'on va l'appeler Pour lui fêter son anniversaire Pourvu qu'elle fasse pas Une crise cardiaque en live Parce que c'est la journée de la gentillesse Exactement Vous faites jamais de la vie Parce que c'est Mais plus important C'est que c'est son anniversaire Voilà C'est-à-dire C'est un maguilère A tout de suite Avec nous sur Radio Shalom Asaf Avidan 94.8 Ça vous plaît C'est pas mal C'est ça boule C'est cool C'est John C'est funky Comment il s'appelle ? Asaf Avidan C'est un très bien Ah ouais C'est carré Mais il chantait en quoi là ? Je crois que c'est de l'anglais Ou du portugais Je ne sais pas Je ne sais pas Je vais demander à Vincent Pendant la publicité justement Restez avec nous On revient A tout de suite C'est de l'anglais Les Frères Nakaches A l'Olympia Le mardi 8 janvier 2013 Réservation à l'Olympia Au 0892 68 33 68 Sur olympia.com Et point de vente habituel Le Château Briand Vous suggère de découvrir Dans sa nouvelle carte variée La pyramide de foie gras Pommes caramélisées La côte à l'os brésée Le Château Briand C'est aussi un service traiteur Que vous soyez chez vous Ou au bureau Le Château Briand Vous livrera Ses prestigieux plateaux repas Renseignements au 0147 63 96 90 0147 63 96 90 Vous voulez communiquer En prime time Sur la fréquence juive Avec Radio Chalom C'est la certitude D'être entendu Par le plus grand nombre Matin, midi Et surtout le soir De 17h à 20h Petite ou grosse campagne Nous saurons vous conseiller Et vous soutenir Votre réussite C'est aussi la nôtre Annonceurs N'hésitez pas Appelez vite Radio Chalom Au 06 60 23 19 09 06 60 23 19 09 Ou shalomprod Adfri.fr Radio Chalom Radio Chalom 94.8 L'heure du goûter 17h48 Ils sont avec nous Garnier et Santou Merci d'être là les gars Merci d'être là les gars Merci vous allez au théâtre Après 21h Exactement Pour jouer votre pièce Les grands moyens Les grands moyens C'est super ça part Le grand et le moyen Avant on était Le grand et le petit On commence à monter On se montait d'un cran En tout cas c'est super sympa C'est des histoires d'amour Et des quiproquos Oui mais il faut redire Parce que pour les filles Effectivement C'est des histoires d'amour Et de quiproquos amoureux Comédie romantique Comédie romantique Mais pour les mecs Il y a quand même Des scènes où on se bourre la gueule Il y a des scènes de cul Des scènes d'action Il y a des cascades Il y a des cascades C'est vrai qu'il y a des grosses cascades Il faut pas l'oublier Et des petites parenthèses Ne jamais dire à un metteur en scène Qu'on sait faire un salto Parce qu'il va vouloir le voir J'ai peur pour toi Mais tout le monde a peur pour moi Et je le précise Alors on a peur pour toi aussi Parce qu'à un moment Je te mets le pied très près du nez Oui c'est sûr C'est vrai Ça dépend de quel pied On parle On est ensemble Je ne sais pas Est-ce qu'on peut s'arrêter Je te l'entends Depuis tout ce que dit Alex Parce qu'il y a des aberrations Il glisse des infos Je ne sais pas ce qui m'arrive Je ne sais pas ce qui m'arrive C'est quoi c'est ? C'est le mardi C'est l'après de semaine Continue Donc on va appeler Coralie Coralie qui est une jeune fille Sa meilleure amie Nous a dit Vous recevez Garnier et Santou Dans l'émission C'est son anniversaire C'est son anniversaire jeudi Donc nous on n'était pas en direct jeudi Donc on dit On va l'appeler mardi Parce qu'à Garnier et Santou Garnier et Santou Voilà Pour le citer d'anniversaire Alors Vince On va composer le numéro en direct De Coralie Qu'on va appeler Coralie je ne sais pas d'où elle vient Je ne sais pas ce qu'elle fait Nous ne savons même pas qui est cette Coralie Je crois qu'elle a 16 ans C'est mes informations Que mon stagiaire m'a donné Sont bonnes Elle a 16 ans Donc on va l'appeler Et le stagiaire encore Le stagiaire Et on va le garder C'est la question C'est toi qui réponds C'est moi qui réponds Et c'est vous qui chantez Il y a quelqu'un qui voudrait dire quelque chose Comment se jouent les anniversaires J'ai joué les anniversaires Coralie Et là on dit C'est un plan machiavélique Guillaume Non mais se mettre d'accord Sur qui c'est quoi On va voir Est-ce qu'elle va répondre déjà Est-ce qu'elle répond Peut-être qu'elle a un message De répondeur rigolo Ce serait plutôt pas mal Allo ? Allo ? Allo ? Oui c'est Coralie ? Oui Oui bonjour c'est Alex Darmon Radio Shalom ça va ? Ah oui On te dérange pas Coralie ? Non non Alors en fait On a quelque chose à te dire Il y a deux personnes Qui ont quelque chose à te dire Je te les passe d'accord ? D'accord Joyeux anniversaires Joyeux anniversaires Joyeux anniversaires Coralie Joyeux anniversaires Coralie Joyeux anniversaires Coralie Joyeux anniversaires Elle demande qui c'est Tu as reconnu qui c'était ou pas ? Oui Garnier Santou Yeah Salut Et bah voilà T'es en direct sur l'émission De l'heure du goûter Ils sont avec nous Et ils voulaient te souhaiter Jeux anniversaires Voilà donc c'est plutôt sympathique Merci beaucoup Tu fais quoi dans la vie Coralie ? Tu permets que je parle Non je ne permets pas A ta copine s'il te plaît Vas-y alors Coralie ? Coralie ? Oui ? Bonjour c'est Guillaume A l'appareil Sans tout Tu as quel âge ? Oui 16 ans 16 ans Bah essaye de les garder Le plus longtemps possible Coralie On te souhaite un très bon anniversaire Oh c'est choupignon Merci beaucoup Tu voulais rajouter quelque chose ? C'est la journée de la gentillesse Je ne dirai rien En tout cas Coralie On t'embrasse très fort Et on t'offre deux places Pour aller voir un concert Demain soir tu restes en ligne Comme ça on prend tes coordonnées On te les envoie d'accord ? D'accord Ça te fait plaisir Coralie ? Ouais ben Ah ouais super ouais Ouais super Bon je t'embrasse un jus d'orange avec Parce qu'il nous en reste D'accord D'accord On t'embrasse très fort Coralie Fais attention à toi A bientôt Au revoir A bientôt Au revoir Elle est gentille Coralie Ouais elle est mignonne Mais elle est un peu timide Vous lui avez fait le plus beau cadeau du monde Les gars J'espère qu'elle aura des cadeaux Beaucoup plus beaux que celui-ci Non mais là A cette heure-là C'est le plus beau cadeau du monde 17h51 A 17h51 Il n'y a pas de cadeau Mais hier que ça je crois Non ben voilà Justement Maggie c'est ton anniversaire hier J'ai envie de te faire un cadeau Tu veux continuer ton anniversaire Bah oui C'est la moindre des choses C'est aussi celui de Biuna C'est vrai C'est vrai C'est vrai Biuna qui s'est fait découper Je vais les appeler maintenant que pour ça En direct à 17h51 L'anniversaire de Garnier Sans tout Monsieur est-ce que vous connaissez Very Bad Girl Very Bad Girl c'est quoi ? On en a entendu parler Il paraît que c'est très très bien Maggie raconte-nous Bon alors Je vais juste faire une petite annonce Pour ce soir Les Bad Girls C'est une soirée qui a lieu Tous les mardis soirs Au Beau Théâtre 19 rue Saint-Martin A 21h30 On réunit que des nanas Donc excusez-moi messieurs Mais vous n'êtes pas invités Toi Alex Tu seras peut-être toléré ce soir Parce que tu sais pourquoi Voilà Peut-être Je ne dirai pas tout Et alors ce soir Si vous avez envie de venir Alors je sais que c'est déjà plein Donc c'est horrible comme invitation De dire ça Mais vous pouvez quand même essayer Parce que je crois qu'il reste 4-5 places Vous mettez un grand écran devant le théâtre Voilà On va essayer Parce qu'il va y avoir une émeute ce soir Notre invité c'est Kev Adams Kev Adams Alors il reste 4-5 places Si vous avez envie Vous venez directement au théâtre Moi je serai là sur place Pour vous accueillir Et pour dire vraiment Oui il y a de la place Si je me déguise en meuf Je peux venir ou pas ? Tu rigoles Tu rigoles Mais je te jure Qu'il y en a un qui l'a fait l'année dernière Il est rentré C'était la seule condition Je t'ai vu dans le rond d'arche Je t'ai vu dans le rond d'arche Je t'ai vu tous les deux D'ailleurs déguisant en meuf Avec Dany Briand dans le rond d'arche Je ne sais pas de quoi tu veux On avait pensé À prendre nos petits personnages féminins Pour faire de la promo chic On faisait de la promo avec l'invité Ça c'était très bon Ça avec Dany Briand Qu'on avait reçu Il y a pas longtemps Dany Briand Il a été génial Très bon camarade de jeu Il a essayé de te choper Un moment donné Et il a réussi après C'est un délire Les bagueurs Ce soir A 21h30 au beau théâtre La semaine prochaine L'invité de la semaine prochaine C'est Patrick Braudet Qu'on aime beaucoup Et puis dans quelques mois On va peut-être recevoir ces messieurs On ne fera pas un homme seul Face à 100 femmes Mais deux hommes Et qu'on essaiera de venir À deux hommes Face à Alors nous 200 femmes Pourquoi pas On répondra à cette invitation Dès qu'on aura nos mardis de livres Mais avec grand plaisir Ça a l'air très rigolo En tout cas ils sont sympas Ils sont très sympas J'aime beaucoup Je suis ravie Je les avais déjà rencontrés Mais bon Ils ne le savent pas Et bien voilà Vous pouvez aller les voir tous les soirs Du mardi au samedi A 21h Au théâtre de la Gaieté Montparnasse Et le samedi Sur la télévision Enfin à la télévision Dans le rond d'art Ils vont se rappeler de moi Toutes les erreurs que j'ai faites À 19h Dans le rond d'art chaud 18h50 exactement Aux environs 19h Vous éclatez ? Il y a une bonne ambiance avec l'équipe ? Ah oui C'est sympa C'est sympa Émilie Émilie A le même objectif Et veut faire en sorte Que cette émission Mais ça augmente Les audiences augmentent Mais ça c'est un problème de producteur C'est ce que je disais C'est vrai Évidemment c'est mieux Pour nous aussi Mais nous on se concentre Sur notre métier Sur le leur C'est bien T'as raison T'as raison Avec notre spectacle en duo Garnier et Saint-Tout En spectacle Et à partir de janvier 2014 On sera en tournée avec la pièce de théâtre Les Grands Moyens Ah d'accord Vous avez une courbe ? On fait une année sur les roues Je me demande quand est-ce qu'ils vont venir au Bad Girls alors En 2015 on se rappelle les mecs D'accord ? Vous avez un fit internet Si je l'ai vu Gardez-sortout.com Il y a plein d'infos Un petit livre d'or Vous pouvez nous laisser des messages Vous répondez ? Est-ce que c'est vous qui répondez ? Sur notre site en fait On ne peut pas répondre Non le livre d'or Si vous voulez qu'on vous réponde Écrivez-nous sur Facebook Si 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 on a des messages Contacte On va les laisser à l'écart C'est très compliqué Si on peut nous contacter directement par le site Le plus simple c'est Facebook Directement sur notre boîte mail Et quand on répond Ceux à qui on a répondu Facebook Demandez plus Cyril Garnier Entre parenthèses Sans tout en ami Parce que le compte est explosé Je ne suis pas content Il y a un mec qui s'est énervé C'est le réveil La page fan Qui s'appelle Garnier Sans tout fan Eh bien merci beaucoup d'être venus messieurs Vous reviendrez nous voir Merci les garçons Avec plaisir Avec grand plaisir C'était super Vous pouvez prendre les mademens avec vous Il en reste un peu On laisse que je suis dans le temps Que je l'envoie à Coralie Voilà c'était moi Restez avec nous Sur la suite des programmes 18h à Bernard Abouha On se retrouve demain En direct aussi Et jeudi J'espère qu'on aura Jermaine Jackson Dans les studios Moi aussi j'espère Je ne serai pas là C'est qui demain Alex ? Demain c'est quelqu'un ? Mais qui ? On verra demain En tout cas Merci d'avoir été avec nous 18h On retrouve Bernard Abouha Pour le journal de la rédaction 19h Pierre Grand